Effectivement, on est dans ce groupe avec l'Ouganda, la Tanzanie, le Niger, on retrouve le Niger. Comme je l'ai dit, que tout le monde le sait maintenant, il y a plus de petites équipes en Afrique. On a pu le voir durant cette canne par exemple, on a vu toute la phase de groupe, toutes les équipes, les grosses équipes. Prenons en exemple le champion d'Afrique, le Sénégal, avec cette première victoire, je me rappelle 1-0. 97ème minute sur pénalty de Mané contre le Zimbabwe, je crois, je ne sais plus qui entre qui. Ce 0-0 contre la Guinée, bon la Guinée est quand même une très bonne équipe d'Afrique. Ce 0-0 je crois contre le Malawi ou contre le troisième match. Bref, tout le monde sait la difficulté des matchs africains, le niveau des joueurs africains, pour le coup ça c'est quelque chose de positif qui est là. Est-ce que c'est dû à l'exode de ces joueurs-là qui vont jouer dans d'autres continents, notamment le continent européen ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est la formation ? Je sais qu'il y a beaucoup de pays qui travaillent à la formation, le Sénégal, le Mali, c'est des pays où ça forme. D'autres pays aussi, Sud-Afrique, l'Afrique du Sud. Donc c'est aussi dû à ça. Donc le joueur africain est maintenant quasiment complet, même dans les petites nations du football africain. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc on a ces deux premiers matchs contre l'Ouganda à Oran, Inch'Allah, et le match contre la Tanzanie en Tanzanie. Donc effectivement, on rentre pleinement dans ce travail. De nouveau, l'étude de ces équipes-là, travailler sur nous, sachant que c'est travailler sur nous, notre équipe, notre groupe, et cet esprit de reconquête qui va nous animer. C'est des dates qui sont toujours un petit peu compliquées, parce que c'est des dates qui arrivent en fin de saison, où les joueurs arrivent fatigués, où les joueurs ont juste une envie, c'est de partir en vacances. À raison, quand on a une saison lourde comme ça, on a envie de récupérer. Donc ça, c'est une autre donnée. Et avec des championnats qui s'arrêtent plus ou moins tôt, donc il va y avoir des divergences dans la forme des uns et des autres, il va falloir prendre en considération. Quoi d'autre ? Donc tout ça, ça va être évidemment étudié, suivi, et faire en sorte... Et puis surtout, le moral des troupes, parce qu'effectivement, il va peut-être y avoir des joueurs qui étaient là pour cette double confrontation contre Cameroun et qui ne seront pas là au mois de juin pour ces deux matchs contre l'Ouganda, la Tanzanie. Mais il y aura aussi un noyau qui est là et qui a été touché. Je sais qu'il est lourdement touché, parce qu'ils avaient beaucoup d'espoir dans cette qualification à la Coupe du Monde. Donc, il va falloir aussi remobiliser les troupes, se réinventer, renvoyer de la force au projet que l'on veut mettre en place et que tout le monde adhère à ça. Que tout le monde adhère à ça. On va s'atteler à ça. Là aussi, il va être la difficulté, en plus de l'adversaire, en plus des deux matchs qu'on va pouvoir jouer dans ce groupe-là, dans ce début de campagne de qualification. Il va y avoir aussi ces éléments à prendre en considération. On va être déjà dessus.